Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors. Aujourd'hui nous sommes à Binel où nous avons rejoint des jeunes qui organisent un événement de dépollution à l'aide d'aimants dans le cours d'eau de la ville. Et on ne le savait pas, mais on est aussi tombé sur une figure emblématique de la pêche à l'aimant, enfin deux figures emblématiques de la pêche à l'aimant. Il y a Chris Detech et Lohenco qui sont parmi nous. Ils sont où ? Ils sont en face là, regarde. Ah quel endroit. Sur le ponton là, ils tirent. Ah oui, ils ont bloqué l'aimant, ouais. Ah bah là. Oh purée, il tient bien. Avec ordre élastique j'ai l'impression. On les regarde galérer. Ah il y a un rasta pendant ça, il est parti. C'est quoi ? Oh c'est vieux hein. Ah c'est la vieille toile. Ouais. T'as vu ça ? C'est un corps ? Je sais pas. On va regarder. J'ai tiré dedans. Non, non c'est pas émanté. Ça va mon petit rasta ? Ça va mon beau ? Non, non. On va vraiment tirer d'un coup sec. La corde peut être... Un, deux, trois. On va essayer d'en dessous. T'es prêt ? C'est guère. On se met là. Tu te mets là. C'est vraiment si dur. Tu vas ? Un. Attends, t'es prêts ? Un, deux, trois. Alors le plot, comment on fait la technique des plots ? On va me rappeler la technique du plot. Tu sais, je vais finir à l'eau là. Un dedans et un derrière. Ouais. Je vais même pousser l'eau d'ache jusqu'au bout, je vais mettre mon pied là-dessus. Tu vas dedans toi ? Ouais. On reste à... Il s'est coincé, regarde. Oh, montre comment on fait. On est là. On est là. Combien on en a ? Ça a cinq en collection pour l'instant. Tu vois, il est bien dégueulasse. Allez, bien joué. Ça ne sera pas venu pour rien. En tout cas, il y a plein de monde qui fait de la pêche à aimants. C'est cool de voir ça. Mais c'est vraiment une initiation et l'endroit n'est pas top pour trouver des trésors. Ouais, on voit un petit peu le fond de l'eau partout. Donc bon, on a donné un petit coup de main. On a un peu nettoyé. On a aidé à décrocher l'aimant. Ouais. D'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il l'est décroché. Tu es filmé à ce moment-là ? Oui, j'ai filmé. Non, pas fond dans le décrochage. Ok. Bon, voilà. D'ailleurs, on a réussi à le décrocher. Et là, je pense qu'on va changer de canal. Il y en a un autre pas loin. Et pour l'autre, on ne voit pas le fond. Parce que c'est mieux. C'est un peu plus intéressant. C'est bon, pêcheur de trésor ? Non, la dinguerie. Ça va ? Ouais. Tu t'appelles comment ? Quentin. Quentin ? Baptiste. Baptiste. Je peux prendre une photo avec vous ? Ouais, vas-y. Merci, les gars. Ouais, avec plaisir. Ah, c'est votre chien ? Ouais, ouais, c'est rastable. C'est la mascotte, regarde. Bon, en tout cas, super initiative. En plus, c'est organisé par des jeunes. Donc, on va se dédicacer à vous. C'est génial ce que vous faites. Il y a quand même de quoi nettoyer, de toute manière. Ouais, il y a de quoi faire. Ok, on vous reprend. On est sur un autre canal. Celui-ci est beaucoup plus prometteur. Vous le voyez, on ne voit pas le fond. On voit bien sûr, il y a le pont. Là-bas, on voit que ça a été fait. Ici, il y a une carcasse de voiture qui a été laissée à l'abandon. On va aller la voir tout de suite. Tac, 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 tac. Et je pense qu'on va pouvoir l'embarquer. Celle-là, on l'emmènera nous à la ferraille. Ça fera un petit billet. Ouais, c'est pas si vieux. Elle est presque encore mouillée. Ils ont fait une carcasse de voiture. Et ils ont fait une sorte de... Ouais, il y a un sacré paquet de moules. Un lecteur de cassette. Ok, bah ça, on prendra. Et vous voyez, en fait, ils peuvent jeter des deux côtés du pont. C'est vraiment des coins prometteurs ici. Vous avez des trucs là. Qu'est-ce que c'est ça ? Des sacs de croquettes remplis de gravats. Ah non, il y a vraiment un truc. Ouais. Ouais. Mais ça a relâché. Ouais, moi aussi. Il y a des choses alors. Ouais, mais ça a lâché direct, moi. Ouais, pareil, c'est un peu... Attention à toi, Rasta. Bon, il veut boire. Il vient de lui donner de l'eau, il est bizarre. Eh ouais, il vient de boire. Ah oui ? T'as un panneau interdit ? Ouais. Stylé ! Il y a le béton avec. Ouais. Et là, on voit que la biscuit, ça fait. Ah, ça, c'est le sport en plein air comme on aime. Bon, il est beau, hein. Il est super beau. Petit table basse. Il est pas récent. Allez, Rasta, remonte. Ça a l'air d'être un ancien modèle. Allez, remonte. Ouais, c'est bon. C'est bien. C'est déjà dingue d'avoir retrouvé un panneau. C'est toujours chiant, ce béton, avec, hein. Ouais, on est à la disqueuse, maintenant. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est quoi qu'il y a là-bas ? Simple. Oh, la fente. Regarde. Ah bah, ça va faire ailleurs, mec. C'est super lourd. Mais la preuve, ça a été pêché jusque là-bas, hein. Rasta. Pourquoi tu bois comme ça ? Tu vas tomber. Là, je viens de trouver ce morceau-là. Je sais pas trop ce que c'est. Et une cuillère. Avec des moules déjà à l'intérieur. En tout cas, la couleur de l'eau est super belle. Ça donne envie de se baigner. Mais c'est interdit. Mais pour remonter, ça a l'air un peu dangereux. Ah ouais, Rasta il a réussi tout à l'heure, mais il a quatre pattes. Je suis content, c'est printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Regarde, ils sont allés loin pour le jeter. Un tube. Un pot ? Un pot, ouais. Ouais, il a plus longtemps, celui-là. Il y a deux objets. C'est bizarre, hein. Comme ça, tu sais vraiment pas dire ce que tu fais. Vélo. Le cadre est gros, mais j'aurais dit vélo. Ah, c'est bon. C'est gros, hein. C'est un moment qu'il est là aussi. Ah, bien joué. Très bien joué. Merci, merci. La preuve, quand même, quand c'est loin du pont... Ouais, faut s'éloigner plus du pont. On dirait, ouais, un amortisseur. Attends, il y a un gros bébé là, au fond. Ouais. C'est un amortisseur qui fait aussi piège à moule. Tu l'as perdu, le gros ? Ouais. C'est énorme, hein. Ouais. Oh, mais c'est tellement pratique dans ce canal. C'est facile, hein. Là, on sent une voiture entière, hein. Là, justement, je pense que... Non, c'est de la carrosserie, je pense. Je l'ai loupé, là. J'ai tiré trois gauches. Je vais me reprendre. Me ressaisir. Ouais, l'eau est belle et tout. Et pour ça, on voit rien. Même, j'en ai eu dans la bouche, elle a bon go, hein. Oh, nice, une cassette. Une cassette ? Ouais. Ah, ouais. Sympa. Bon, ça va, ça va. Dommage. Et peut-être que c'est un indice sur l'objet que j'ai là-bas, là. Un morceau de tableau de bord avec le poste. Les moules, elles ont grandit dans le report, là. Ah, dommage. Regarde, regarde. Ah, 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 impressionnant. T'as rendu super bien. Refait. Il va rebondir dans le canal, tu vois. Ah. Si, si, on a quelque chose. Un prêt à main. C'est sûr. Ah non, peut-être pas. Et un pot d'échappement. Hop, purée. Il retombe. Quand même, dans de l'eau potable, balancer un pot d'échappement, c'est quand même scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as retrouvé quoi, là ? Là, je pense que j'ai un gros morceau de voiture découpée qui résulte d'un trafic de voitures. Ouais. Bon, on va chercher le numéro de série, alors. Et on va contacter le propriétaire pour lui restituer. Aïe. Aïe, aïe. Ça lâche. Ça lâche. Ah, non, ça lâche pas. Ah oui, quand même. Je pense qu'il est rempli de moules. Ah, mais c'est abusé, le poids. C'est pas de la toile. C'est pas de la toile, mais bon. J'ai parlé un peu vite pour la voiture qu'on tire en entier, ici. On va y arriver. Sympa, en tout cas, voiture rouge encore. Ouais. On peut voir voiture rouge. C'est clair. Bon, allez, tu descend rappel. Franchement, ils habitent avec leur trafic de voitures, là. En plus, est-ce que t'as déjà vu un policier qui vérifiait le numéro de série de ta carrosserie ? Non. Alors, arrêtez de les jeter dans le canal. Ouais, gardez-les. Bah, gardez-les. Vous risquez rien, les gars. Ah, non, il a une petite, là. Ah, 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 pas bouger. Pas bouger, pas bouger. Bon, on le tire, ce morceau ? Bah, je vais prendre le Peugeot Expert, on va le tirer avec. Bon, on va y arriver, non ? On va essayer un coup. C'est prêt. Un, deux, trois. Ouais. Un, deux, trois. Ouais. Un, deux, trois. Ouais. Attends, il y a une écrevisse, regarde. Hop. Voilà. Bien joué. Il y a du cuivre, là. Là-dedans. C'est la ceinture, ça. Ouais. Ceinture, ouais. Oh, la quantité de mollusques. Ça se mange ou pas, ces trucs ? Sûrement, hein. Faut les racler et les jeter, là. Et ouais. C'est le temps pas. Voilà. On a fait déjà une belle dépollution, hein ? Ouais, ça commence bien. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Petite pause dans la vidéo pour vous parler de deux choses. Tout d'abord, on vous annonce un nouveau roadtrip de folie. Alors, la destination, on vous le dit bientôt, mais je vous garantis qu'il va y avoir du très lourd. C'est un rassemblement avec plusieurs pêcheurs allemands. Ouais. Un petit indice, ça parlera allemand. Ouais. Et la deuxième chose qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ce réfrigérateur glaciaire portatif de chez EcoFlow. Donc, on vous avait déjà parlé d'EcoFlow pour leur panneau solaire et pour leur batterie portative. Ils nous ont gentiment offert cette magnifique glaciaire. Enfin, c'est pas vraiment une glaciaire, c'est un frigo. Vous les connaissez, ils font plein de choses. Donc, tout ce qui touche à la batterie. On a l'EcoFlow Delta 1, Delta 2. Vous avez des Delta plus grands pour les camping-cars, etc. Maintenant, ils ont même fait une tondeuse autonome Blade électrique qui va tendre votre pelouse tout seul. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette glaciaire ? Eh bien, c'est la première glaciaire 3 en 1. Elle fait frigo, congélateur et machine à glaçons. Et ça, je peux vous dire qu'après une après-midi de pêche à l'aimant, ça fait plaisir, surtout les petits glaçons. On va vous montrer tout ça. À l'intérieur, vous avez deux zones, une à 0 et une à moins 19. Vous pouvez moduler la température de chaque zone en appuyant sur le premier bouton. Alors, vous avez deux parties. Ici, la partie congélateur avec des glaces, des Mr. Freeze et des glaçons. Mais vous verrez que c'est pas forcément essentiel de prendre les glaçons puisqu'elle fait déjà machine à glaçons. Et vous avez la partie frigo pour emmener tout le nécessaire pour votre barbecue. Plutôt sympa. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez la transformer simplement en un frigo un peu plus grand. en enlevant ce panier. Et vous avez toute cette partie-là en frigo puisque vous n'avez plus qu'une seule température à régler. Il s'est adapté directement en enlevant le cache. Voilà, c'est ça. Et donc, il a directement fait un mix entre les deux parties pour faire qu'une seule température. Nous, on va le remettre parce qu'on ne veut pas que nos glaces fondent. Et combien de temps elle met pour refroidir ? Alors, s'il fait 30 degrés dehors, elle met 15 minutes pour descendre à 0 degré. Pas mal. Bien sûr, elle marche sur batterie et elle peut durer jusqu'à 40 heures. Vous avez ici une petite trappe pour accéder à la batterie, qui est juste là, donc qui est assez petite. Et vous avez un port USB-C ici pour charger vos téléphones ou vos ordinateurs sur la batterie de la glacière si besoin. Rasta, il dort sur le panneau solaire. Ouais, c'est ça. L'autre aspect intéressant, c'est que vous pouvez bien sûr la charger sur secteur et la faire marcher en continu sur l'allume-cigare ou vraiment sur le secteur. Vous pouvez aussi la brancher au panneau solaire EcoFlow, qui est aussi un très bon matelas pour les chiens. Voilà, je suis très content. Je ne suis pas sûr que ce soit conseillé. Non, ce n'est pas conseillé, mais je pense que ça ne risque rien. Bon, on peut dire la destination. On va à Berlin. Eh oui, Berlin pour pêcher dans le centre-ville, attention, dans le centre de Berlin. On va pêcher en plein centre de Berlin. On va se retrouver avec plein de pêcheurs et éléments là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on commence à bien s'équiper là. Il va y avoir 17 heures de route. Et on va tester un petit peu le mode de vie comme ça, parce qu'on part encore une fois en tente. Mais peut-être qu'un jour, on va acheter une caravane, parce qu'on commence à y réfléchir plus sérieusement pour faire des vrais roadtrips. Vous aurez tous les liens en description. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se fasse un petit mojito sans alcool. Allez, montre à Rasta comment on fait des glaçons. Alors, Rasta, pour utiliser l'ice maker, tu pushes ici, tu verses ton eau. Non, bah non. Non, 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 ça non. Là, on est passé sur Big Glaçon. Et il va nous dire le temps nécessaire pour fabriquer ces glaçons-là. On est sur 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? En attendant, on pêche à l'aimant, ou alors en attendant, on commence à couper le citron pour le mojito. Et vous le voyez, je choisis l'option du citron plutôt que de la pêche à l'aimant. Sucre de canne. 3, 2, 1. Et là, ils sont prêts. Le modèle est sorti hier. Bon, j'avais jamais vu ça, moi, une machine qui fait des glaçons sur batterie. Mais regarde, là, j'ai pas mis beaucoup d'eau, donc ils sont pas formés jusqu'au bout. Mais regarde déjà, les beaux petits glaçons que ça nous fait. Ah ouais ! T'as juste à soulever ça. Tac. Tu veux un glaçon, Rasta ? Regardez comme il aime bien les glaçons EcoFlow. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse bien frais. Tu mets un petit peu de coquelicot pour la forme. Hop, ça va être bien frais. Oh, ça suffit largement. Il va être bien frais, là. La légende dit qu'on rajoutera peut-être du remords caméra. Peut-être. Ouh, ça l'intéresse. On a vraiment tout prévu. Merci EcoFlow. Santé à vous. Et on vous laisse reprendre la vidéo tranquillement. Hum, j'ai quelque chose. Ah, toi aussi. Ah, ils l'ont pas fait ici. Ils se sont arrêtés au pont. Qu'est-ce que c'est ça ? Wow, regarde. Ah ouais, ça t'a tenu. Ouais, c'est quoi ? Il y a du câble. Ah, ça doit appartenir à une voiture. Peut-être un treuil. Ah, un treuil avec une corde. Ouais. Ah, mais c'est une histoire de nuve, non ? C'est quoi ça, là-bas ? C'est une selle ? Parfois. Une selle de vélo ? Ouais, ça a rien à voir, quoi. Ouais. Il était juste accroché dans la corde. Ouais. J'ai avancé la voiture pour que Rasta se mette à l'ombre dessous. Il a directement compris et il tape sa meilleure sieste. Non, il est là-bas. Non, il est derrière la voiture. Il est en train de pisser là-bas. Putain, je dis vraiment n'importe quoi. Ah, oh, c'est lourd. Regarde ça, mon petit Quentin. Je vais m'en voir. Je vais m'en rêver. Ah, vélo ! Quand quoi il en reste des choses ici ? Ouais, j'ai fait un bateau. C'est ça, je t'avais dit qu'il y a un truc qui est retombé. Bon. Oh, bah, ok. Le vélo bleu. Ils ont volé les rayons de la roue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? T'as déjà vu des roues sans rayon ? Bah, tu sais, c'est ce qui s'abîme le plus. Ouais, mais à ce point... Ouais, là, il reste rien. Il n'y a plus de rayons. Ah, ça mord ? Ah. Attention. Enfin. Wow, c'est énorme. Non. C'est du bois. J'ai un peu cru quand j'ai vu qu'il y avait du bois. Malheureusement, non. Parce qu'en soi, c'est assez rare. Tu as vu les chargeurs, là ? Ouais. Là, c'est assez rare qu'il y ait du bois français au métal. Suspense, c'est à son camp. Que va-t-il pêcher ? Un trésor ? Oui, un trésor. Mais c'est nul. Même moi, je vais trouver mieux. T'es prêt ? Le vrai trésor, c'est l'aventure. Non, non, mais regarde. Wow, un sac. Ça va, c'est un paracole. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? T'es prêt ? Je pense qu'il y a des lingots d'or. Wow, il y a des mollusques. Encore des morceaux. Une douille de calibre 12. Dommage, c'est que la douille, c'est déjà un petit pas vers le succès. Ça vient. Ça vient. J'ai un gros poisson. C'est bon ? Ah bon, vous devez l'amener, on le mangera. C'est à fait choumou, là, ou quoi ? Ouais. C'est un beau bébé. Ouais, finalement, on annule le repas. C'est des trafics de voitures, ils les volent. Et dès qu'il y a des numéros de série, ils jettent les pièces et ils gardent le reste. Il y a des écrevisses et des anneaux d'honte. Pas encore. Il parle d'aptier. Ouais. La protège de hanches. Il y a 20 bijoux. Il est monté. À peine. Le fermoir. Ah, celui-là, tu le casses pas, hein ? Parce qu'on se rappelle tous de la dernière vidéo. C'est pareil, c'est une corde à l'intérieur. C'est des bijoux d'enfant. Mais non, c'est des diamants. Je le mets dans la poche quand même. Souvenir de guerre. Il y a des bijoux au fond du canal, point d'exclamation, point d'exclamation. Ouais. Alors Rasta, t'as un copain ? Copain. Mais là, regardez ce que j'ai sur l'aimant. Regarde Rasta, est-ce que tu reconnais le calibre ? Bien sûr, 9 mm. Et 9 mm. C'est très rare de les avoir magnétiques. Donc c'est intéressant. Ok. On essaie de voir si il y a l'année derrière. Je parie sur un morceau de carrosserie. Ils nous en ont laissé alors. Sans savoir. Bah voilà, c'est vrai. C'est la place. Bien joué. On voit l'élément derrière. Alors, attends, on va essayer de ne pas perdre ce qu'il y a dedans. On le mérite celui-là, hein ? Ah purée. Parce qu'il y a tous les morceaux de voiture. Je vais commencer à plus en pouvoir. Eh ouais, attends, on a sorti 50 morceaux de voiture, on repart avec. Ça, on commence à me dire, dure la journée, dure la journée. Il y a combien de temps qu'on n'a pas fait de coffre ? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Non, mais je veux dire, la journée d'aujourd'hui, là. Si, c'était un Arbonne. C'est ce qui me manquait vraiment. L'ouverture, elle est ce côté, là, non ? Ouais, voilà. C'est bon, ça. Attends, moi, je ne suis plus dessus, là. Je vais lâcher. Là, du coup, on ne perd pas ce qu'il y a dedans, normalement. Ah, le mien, il va lâcher, là, bientôt. Ouais. Il ne faut pas que les deux lâchent en même temps, là, ce serait terrible. Vraiment, on va être franchement. En vrai, il ne glisserait peut-être pas. Parfait. Parfait. Parfait encore. Il y a d'un beau bleu à l'intérieur. Ouais. C'est bon, ça. Ah, mais les mecs qui ont sorti le morceau de voiture, là, et pas le coffre. Ils sont purs, ils sont passés juste à côté. Ouais. Bah, écoutez, même s'il est vide, je serai content. Oui. On va l'ouvrir là-bas. Ouais. C'est lourd, hein. On va le vider là, après, on va aller chercher un seau d'eau. Ouais. Il a pris quelques moules, quand même, hein, le bestiau. Ouais, il était bien ouvert, malheureusement. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est étaler un peu, passer l'aimant. Ça, c'est des moules géantes. Ouais. C'est déjà pas mal comme coureille. Et là, qu'on les mange, c'est pas nous. Il peut y avoir des perles dedans, aussi. Déjà, ça permettrait de récupérer les pièces. Ouais, s'il y a des centimes. Et là, le coffre, il est ouvert par la porte. C'est étonnant, parce que je vois pas trop le système que c'est, regarde. Ou alors, ils ont arraché le trousse du code. J'ai quelque chose au même endroit que le coffre. Si c'est un deuxième, c'est où ? Non. C'est pas un deuxième. C'est un cadre de vélo, non ? Oui. Là, pas d'où ? Donc, pas de rayon non plus. Il y a des trucs en face, il a raison. Il avait raison, le dédicace au bûcheron qu'on a croisé, parce qu'il nous a dit que ce côté a été fait, et peut-être pas en face. Et effectivement, les objets ont l'air bien en face. Il était tout au fond, celui-là. Ici, il y a plein de vases. Regarde. Ça dirait encore un an. Ok, je le prends. Oh, mais regarde. Attends. Non. Est-ce qu'elle ne serait pas pleine ? Ah non, dommage. J'y ai cru. Ah, une bonne bière, ça aurait fait plaisir. Ah ! Elle est tombée droite, ça m'a giclé dans le dos. J'en ai beaucoup ? Non. Ça va. Ça va, alors. Allez-y. Fais-nous voir ça. Une caisse ? Une caisse d'argent. Elle est fermée ? Elle est enfermée, hein ? Après le copre ? Allez, please, au moins des centimes. C'est bon, ça, ce pote. S'il vous plaît, au moins des centimes. Alors, on va l'ouvrir sur le chemin, ici. Elle a l'air... Déjà, elle piste. Ouais. Ok. Oh, non. Coup d'affilée. Elle est très bien. S'il vous plaît, donnez-nous des trucs. Il y en aura d'autres, c'est sûr, là. Il y en aura d'autres. Le coffre, la caisse. Tu es optimiste ? Ouais, ouais, c'est sûr. Allez, parce que là, ça commence à faire beaucoup, un peu. La taxe des pêcheurs. Vous avez oublié les pêcheurs ? Toujours laisser la taxe des pêcheurs à l'aimant. D'ailleurs, si vous faites des cambriolages, pensez-y. Laissez-nous un petit peu. Parce que c'est quand même nous qui évacuons vos coffres forts, après. On a quelque chose. Oh, une autre. Ah non. C'est un poste. Un autoradio. J'ai vraiment cru que c'était une autre caisse directe. Wow. Il a été mangé, regarde. C'est mieux par contre, ici. T'as tout le système. Là, c'était du... Bah, ouais, le coffrement, pas tellement, mais quand même aussi. Il y a un objet très gros, hein. Ouais, c'est le... Ah, j'ai un autre très aimanté, ça doit être un coffre. Tu rêves ? Ouais, je pense que j'ai un coffre. Ouf. Un gros, hein. Je suis avec toi, là, non ? Regarde le nuage. On est ensemble ? Ouais, on est ensemble. Bouge plus. C'est un coffre ou pas ? J'ai l'impression, hein. Oh, un couvert. Je te jure que j'ai l'impression que c'est un énorme coffre, hein. Tu vois pas ? Tu vois que c'est de la carrosserie, ça ? De la tolle. De la tolle ? Moi, c'était beaucoup plus aimanté que de la tolle, hein. Ou alors, il y a des parties denses. Des parties denses avec les stars, même. Oh, il y a une roue ? Non. Ouais, c'est de la tolle. Ok, je m'excuse, je me suis un peu emballé. Encore un beau morceau, hein. Ouais. Bien joué. Ah, arme de meurtre. De pique-nique et de meurtre. Non, non, regarde. Il a massacré son jambon-beurre. Mais non, non, non. Allez. On arrive au bout. Il y a plus de moule que de fer. Ah, c'est terrible. Tiens, ça rentrait. Par-dessus, là ? Oh, ouais, par-dessus. Pas le choix, hein. Vas-y. Ah, ça pue. T'as rien poussé, là ? Ça t'as envie de vomir. C'est le petit truc, la petite baguette, il y a un petit bloc. Ah, là. Qu'est-ce que là, si on... En cliquant, ça devrait aller. Putain, il plisse en plus. Ça, je le mets là, là. Voilà pour cette session de pêche. En tout cas, c'était génial de participer à l'événement avec les jeunes, même si on a fait une petite apparition au coup de vent. On salue l'initiative, c'était cool. Et on s'est décalé pour aller sur un endroit où il y avait un peu plus de choses prometteuses. Et c'était le cas. Bon, encore fort, on n'a pas eu de chance, mais la prochaine fois, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Et quand même, c'est un scandale de trouver tout ça encore aujourd'hui alors que ça a déjà été fait.